YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous voilà repartis sur un épisode sur Factorio, Crastorio 2. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on a fait entre les deux épisodes ? Je vais vous montrer. On a mis en place, ici, on a doublé en fait, on a fortement augmenté. Vous voyez que j'ai encore tout déplacé, mais c'était beaucoup plus simple pour le scaling en fait. On a fait une arrivée d'eau en utilisant LTN, les trains, Logique Train Network. Mais bon, ce n'est pas encore ça. C'est un peu, c'est bancal. Ici, du coup, on a doublé. Pourquoi c'est bancal ? Tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule arrivée d'eau, c'est ici. Et qu'il y a, voilà, 7 trains qui sont dessus. Et en fait, ces trains, s'il y en a un qui arrive, il pompe la totalité. Et le temps que ça se remplisse, des fois, il me dit « Eh, mais il n'y a pas d'eau ! » Parce que je demande 100 000. Tiens, c'est quoi ? Ce n'est pas un train qui nous intéresse. Du coup, il est vraiment à la limite, puisqu'il y a des trains en plus qui amènent l'eau dans les traces. Et du coup, des fois, le tic, ça nous arrive déjà, voilà, arrêt de train, eau, il n'y a pas d'eau, en fait, dans le système. Ou alors, il n'y a pas de train, puisqu'on a mis un seul train pour transporter et qu'on demande beaucoup d'eau. Donc, voilà. Donc, et là, il y a le train de l'eau qui vient de partir. Donc, voilà. Donc, bon, ça marche bien, honnêtement, puisque même si là, c'est vide, j'ai quand même ici 200 000 d'eau. Et là, j'ai 0. Donc, voilà. Donc, ça, ça tourne. Ça tourne très bien. Et à un tel point que… Ah non. Non, il était là avant. Non. C'est K3. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 10K, quasiment 9K. Donc, bon, on va dire qu'il y a eu beaucoup de fusées qui sont parties. Ensuite, on a vérifié le béril. Donc, le béril marche bien. Enfin, marche bien, ce n'est toujours pas suffisant. Il faut qu'on améliore. Et une des solutions qu'on a trouvées, et c'est pour ça, c'est d'augmenter la taille des vaisseaux. Faire des vaisseaux, par exemple, à deux sites de transport. Ça pourrait être déjà une première étape. Histoire que, vous voyez, là, on ne soit pas en PLS. Pour ce faire, si on regarde… Alors, je quitte ça. Hop. C'est là que je quitte. Bon, on va plus être sur novice. Pour améliorer… Alors, on avait dit que ce n'était pas les vaisseaux, c'était… Ce n'est pas les spaceships, c'est en français. J'ai encore oublié. On peut le trouver. Alors, sinon, on passe par là. C'est… Ah, c'est un vaisseau spatiaux. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Il nous faut les packs de séances de matériaux de rang 3. Donc, ça va être notre première, je pense. On va se jeter dessus. Et on va commencer à mettre en place les packs de séances, des matériaux de rang… Enfin, il nous faut refaire le 1, 2 et 3. Donc, c'est ça qu'on est en train de… C'est ça qu'on est en train de regarder et de checker. Donc, on se met là. Donc, ce que je voulais voir, c'est que pour faire la séance, un, il va nous falloir de l'iridium. Donc, on a regardé un peu aussi entre deux streams, l'iridium. Pour le moment, c'est bien. Mais je pense qu'à partir du moment où on va commencer à utiliser énormément d'iridium, ça va nous mettre dans le mal. En tout cas, voilà. Pour le moment, l'iridium, on est en surproduction. Donc, voilà. Plague d'iridium. Donc, ça, ça va être amené. On a fait une navette. Faudra l'amener. Faudra l'arriver. Mais ça, c'est du classique. C'est bon. Ce n'est pas un souci. Avec un train, un LTN, c'est bon. Données significatives, ce n'est toujours pas le problème. Les recherches. Donc, il nous faut toujours nos répertoires et notre rapport de découverte. Le répertoire de rang 1, il est ici. C'est là. Répertoire de rang 1. Il va nous demander des données sur la thermodynamique à froid, thermodynamique à chaud, résistance à la traction, résistance à la compression. Et avec ça, on peut faire, très classique, du réfrigérant 1-100. On est bon, ça, on a déjà tout mis en place. Donc, ça, c'est facile. Pour le faire, il nous faut, et c'est là, des packs de séances de matériaux. Une carte de nos vierges, on amène, et des fluides. Donc là, c'est juste pack de séances de matériaux. Ici, 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 pack, 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 et pack. En fait, pas là. Et on dit donc, il me faut une locomotive. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Protection contre les impacts. Je ne me dis pas qu'on envoie des locomotives quand même. C'est un peu violent comme test. Il va nous falloir les packs de séances des... Ici non plus. Mais ça va être un peu le lettre-motiv de la... Comment dire ? De la carte à aller choper, en fait. Mais ça va être plus simple. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'avoir une troisième pour le moment. Voyons voir comment on fait le pack de séances. Donc, c'est barres de plastique, barres de fer, barres de cuivre, métaux rares. Immersite. Ça coûte cher. Donc, tout ça, ça va être amené par un... Je pense honnêtement, on va se faire un bloc de production de packs de matériaux. Packs d'essais de matériaux. OK ? Ensuite, on va faire un bloc... Donc, on va produire ça. Ça, on peut le faire par lui-même. Ensuite, on va faire un bloc de production de tout ça. Un peu comme on a fait pour l'autre. Qu'on va amener dans un autre bloc où on va faire ça. Qu'on va mettre sur des... Donc, on est à deux blocs, déjà. Ensuite, on fera un bloc pour produire les rapports de découverte et les répertoires. Parce que ça, ce n'est pas ce qui prend de la place, en général. Donc, ça fait trois blocs. Et après, la séance, quatre blocs. Donc, quatre blocs, on est encore dans notre système triangulaire. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à ce que les robots travaillent. Mais du coup, ils vont avoir du mal à bosser. Oui, non, toi, non. Vous, ne vous emmerdez pas. On va prendre les rails de l'espace. Pourquoi mon... Ça n'y est plus. Ce n'est pas ça. Fin de l'espace. J'ai eu peur à un moment donné. OK. Allez, go. Go. Donc, on va faire. Parce que là, tout ça, c'est demandé. Là, il y a énormément de travail. Mais déjà, je pense qu'on va se mettre ici pour la création des packs de sciences. Excusez-moi. Packs de matériaux, ici. Alors. Pourquoi je suis entendu comme ça, moi ? Allez, on y va, Tata. C'est là. C'est bon, c'est lancé ou pas ? J'ai 585 robologiques et 4000... Ouais. Ça va faire mal. Et ici, ça a produit dès que lui, il arrive. Il va falloir à un moment donné que j'améliore ce système-là. On va être honnête. Après, euh... Ah putain, ce n'est pas le problème des robots logistiques. Le problème que ce robot porte. Ah non, si, c'est bon. Ah, parce que je ne suis pas zéro. Ouais. Donc, euh... Allez, planificateur. On repart. Plus. On commence toujours par le même système. Ajouter une recette. Science de rang 4. Pour le moment. Je veux une sortie à... C'est 1 par quoi ? Par seconde, c'est bon. À 1 par seconde. Il me faut donc la recherche de rang 3. Ok. Passe-moi en matriciel, s'il te plaît. Carte jaune, on s'en fout. Ce qu'on a besoin, c'est ça. Alors, on ne va pas faire de la rang 4. Mais il faudrait que je table sur de la rang 4. Donc, il faudrait faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Et il faut faire ça. Là, j'ai tout. Alors, on a tout presque. Voilà. Qu'est-ce que ça me demande ? Est-ce que ça demande autre chose que je ne peux pas produire à l'heure actuelle ? Non. C'est bon. Ça, c'est ce qu'il me faut pour faire la recherche de rang 4. Mais là où c'est important, c'est que il va me falloir, si je veux produire 1 de 6 ans par seconde de recherche de rang 3, pour plus tard, quand je ferai la rang 4, il ne me faudra pas 0,75, mais 1,75 plus recherche de rang 3. Bon, là, je veux 1,75. Ok. Il va me falloir ça. Matricielle, déjà de base. Il va me falloir ça. Et il va me falloir ça. On va faire 2 rang 4. Du coup, il me faut ça, 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 et ça, et il me faut ça. Et il me faut la rang 1. Elle est passée où ? Non, j'en ai 2 rangs. Dégage. Pacte de science de matériaux de rang 2. Oui, il est où ? Saison 2, rang 1. Rang 1. Ah, j'ai une surproduction de 0,1. 0,0,1. Ok, ça devrait le faire. Si on regarde là, c'est bon. Donc, pour produire la rang 1,75, on va tout biconer. Mais je n'ai vraiment pas exemple dans mon système de faire ça, parce que ça change juste le nombre, la rigueur, mais ça ne change pas la valeur. Il n'y a pas de productivité. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a fait la rang 1. Il nous faut donc la rang 2. Ah oui, il faut faire la somme là-dessus. Alors, on va déjà la mettre à la rang 2. Parfait. Combien il me faut ? Pour faire ici, en rang 2, elle est là. Il me faut 0,5. Donc, 1,5 pour moi. Mais on en a besoin aussi pour la rang 3. Pour la rang 3, il m'en faut 1,17. Donc, 1,17 plus 0,5, ça fait 1,67. 1,67, ouais. 1,67 plus 1, ça fait 2,67. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, il me faut une production de 2,67 de rang 2 pour avoir 1, plus 1, plus 1. Comme à chaque fois, on utilise le rang précédent. Ok, ici, à 2,67, qu'est-ce qu'il me faut ? Il va me falloir ça, toujours en rang 4, et puis il va me falloir crafter en rang 1. Il va me falloir ça, ça, ça et ça. Ça, c'est pour plus tard, c'est pour savoir combien je vais devoir produire de cartes. En fait, hop, 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 voilà. Donc, on est bon. On est à 2,67. Ici, il n'y a rien qu'on ne peut pas produire. Et maintenant, la dernière, la recherche de rang 1. Ok, combien il me faut ? Il me faut 1, de base. Pour la recherche de rang 2, il me faut 1,34. Donc, on est à 2,34. Non, il faudrait que je note, sinon je vais avoir mal au crâne. 2,34 plus... Là, on va prendre directement juste la 1. Voilà, 2,34 plus 0,59. Alors, calculatrice. J'ai une calculette sur ce téléphone. Oui. 2,34 plus... On a dit combien ? 0,59. 2,93. Et on va rajouter celle qui est nécessaire pour... Là. C'est 0,25. Merde. J'ai dit combien ? Alors, j'ai oublié d'appuyer sur plus. Du coup, ça m'a supprimé. 0,25 plus... 0,59. Plus... 1,34. Plus 1, du coup. 3,18. Donc, il faut que je produise 3,18 paquets par seconde. Voilà. Et donc là, pour ce faire, ça c'est bon, ça c'est bon, ça. Ah bah là, il n'y a pas de choix. Voilà. Ça, c'est la base. Allez. On beacon. Parfait. C'était bien, hein ? Maintenant. Maintenant que ça c'est fait. On sait ce qu'on doit produire. Ce qu'on doit produire, c'est cartes-là. Mais il ne faut pas oublier. Il me les faut là. Il me les faut là. Il me les faut là. Et il me les faut là. Je regarde un truc. Là, elles valent tous 1,59. Là, elles valent tous 0,69. Là, elles valent tous 0,32. Et là, elles valent tous 0,15. C'est bon, ça. C'est bon, parce que du coup, il ne va pas y avoir de différence à produire. Donc, on va déjà étudier ça. Attendez. Alors, hop, juste. Parce qu'à mon avis, voilà. Ils ne perdent pas le nord, ces robots. Mignon. Tu es à côté. Ah mais attendez, je sais pourquoi. C'est parce que normalement, ils sont là. Mais je ne sais plus ce que je dois dire. Ok. Il faut qu'ils travaillent pendant qu'on réfléchit. Il n'y a pas que nous qui devons avoir mal au crâne. Comment j'avais fait pour régler le truc ? J'avais fait une addition à côté. Donc, nouvelle recette. Déjà ça, je pourrais virer tout ça. Mais bon. Il y a des trucs là aussi, je pourrais les virer. Nouvelle recette. Ça va être. On va faire les 4 premiers pour le moment. Donc, on va faire. On verra. J'ai mis le calde, j'ai mis le blanc. 1,5. Ah, ça va. C'est 1,59 plus. 0,69 plus 0,32 plus 0,15 égale 2,75. Donc là, il me faut une production de 2,75. Mais oui, mais non. Attendez. Si, c'est bon. 2,75. Là, c'est bon. C'est pareil. Oui. Là, c'est pareil. Et là, c'est bon. Non. Eh oui. Eh merde. Ça, c'est super. C'est là. Voilà. Du coup, ça rajoute. Ah non, 1,64, c'est bon. C'était 1,64 au départ ? On va le refaire. Tiens, doute. 1,64 plus. Là, on est d'accord, il n'y a rien. 0,69 plus. Ça m'attendait. On est déjà à 2,33. 0,32 plus. 0,15 égale. Merde ! 0,15 plus. 0,32 plus. J'ai raté le plus. Du coup, ça ne m'a pas fait la bonne addition. 0,69 plus. 1,64 égale. 2,8. Donc, il me faut une production de 2,8 par seconde. Voilà. La question que je me pose, c'est que ça va être la même à chaque fois pour les autres. Donc, plus. Je fais juste un test sur le deuxième, le feu. Ok. On a dit combien ? 2,8. 11,2. 11,2. Donc, je pense que c'est la même à chaque fois. 4,40. 1,4. Quand le jeu a décidé de t'emmerder. Ok. On reprend. Donc, plus. Et ma souris, elle ne veut pas ce soir. C'est là la recette dessus. 2,8 par contre. 5,6. Ah oui. Ok. D'accord. Ça a complètement changé. Et plus. Tac. 2,3. La compression. 2,8. 5,6. Ok. Donc, ça, pour le rang 1, on est bon. Non. Parce que je veux au moins... Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre... Ouais. Je me suis un peu... Ça va voir, du coup. Bon. C'est pas là. On corrigera après. Le rang 2. Le rang... Non, c'est là. La recherche de rang 2 demande quoi ? Ah, elle demande les étendues. Et les étendues, donc, c'est rigidité, confinement, corrosion, impact. Je vais me les 4 suivantes, en fait. Les 4 que j'ai. Ok, cool. Alors. Ça va être sympa, hein ? Le retraitement de la ferraille et des produits cosmiques contaminés. On a hâte. Question conne. Là, t'as besoin de combien ? Là, c'était les 4 premières. Oh, putain. C'est lesquelles, déjà ? C'est pas ça. Non. 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 Corrosion, on avait ? Ah, punaise. C'est un élément de poisson rouge. Pour eux, c'est celle-là. Donc, c'est le triangle, la pression, corrosion et impact. Impact, corrosion, pression, rigidité. Ok. Alors, attendez. On va directement aller là. Ah, mais j'ai pas à me faire chier. Ok. Tu veux bien ? Merci. On a fait le triangle, là ? Ouais. Donc, après le triangle, c'est le cercle. C'est l'engrenage. Après l'engrenage, c'est ça. Et après ça, c'est... Triangle, l'engrenage, truc, machin, ça va être ça. Ok. Est-ce qu'on s'éclate tout de suite ? Bien sûr, parce qu'il nous faut le rang 3. Donc, on y va. On a déjà tout fait avant. Il va me falloir ça. Et il va me falloir... Celui-là, si je dis pas de bêtises. Est-ce que si on regarde 1, 2, 3... Ah non, il m'en faut d'autres. Il me faut les données de protection contre les radiations et les données de protection contre les explosions. Ok. Ça. Et celui... Une, deux, trois, quatre. Oui. Parfait. Alors. Voilà. Est-ce que ça va tourner, là ? Est-ce que je peux la faire, cette recherche ? Moi, ça m'a l'air d'être faisable. Oui, trois, quatre. Hop. Ok. Bien, là, on est bon. Ah, il me faut faire le cercle, je pense. Déjà de 1. Et de 2. Oui, déjà. Ça va être mieux. Allez, on y retourne. Donc. Tout ça, c'est bon, c'est fait. C'est là, le triangle. Alors, le triangle, lui, il m'en faut du triangle, il m'en faut. Calculatrice. C. Triangle, 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 tu es là, 005. Alors, juste une question, triangle, il est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est la même. Un vrai dire, c'est toujours 005 ici. C'est bien. triangle, triangle, 0,69, oula, plus 0,69, plus, il ne peut pas y en avoir d'autre. Juste pour savoir, le triangle, là, là, et là, 0,69. Donc, ce sera le même nombre, en fait, c'est juste pour mémoriser le nombre. Triangle, 0,32. 32, 32, 32, on est bon. Et le triangle, 0,15, oh, ça va, c'est pas beaucoup. 1,21, et après le triangle, ça, c'est bon, c'est bon, 0,15, 0,15, 0,15, 0,15, ok, c'est bon. Donc, ça fait le triangle, et pour tous les autres, il m'en faut la modique somme de 1,21. Ok. 1,21, et 1,21. Pourquoi je fais ça ? En fait, je veux déjà avoir une pré... Je peux déjà déterminer ce qu'il me faut sans avoir besoin de la recherche. Donc, je sais que pour faire tous les rangs 4, il va falloir que je produise toute celle-ci. Au départ, ce ne sera pas optimisé, parce que je ne vais pas produire mes... Je vais le trouver, je vous le montre. Pourquoi il est disparu, là ? Non, je suis aveugle, aveuglemane, ah oui, c'est normal, c'est là. Hop ! Je ne vais pas produire, c'est là. Ça, les rapports de découverte de sciences des matériaux par le rang 4. Là, je vais avoir débloqué le rang 3 grâce à cette recherche. Enfin, oui, grâce à cette recherche, on va pouvoir aller chercher le rang 3. Sympa la référence. 2,1 gigawatts, c'est dans Retour vers le futur, pour faire marcher la voiture. Donc du coup, pour le moment, on ne sera pas optimisé, mais ce n'est pas grave. Je serai moins que mon design de production, parce que tout ça, je le fais pourquoi ? C'est pour déterminer combien je vais avoir besoin de packs baissés des matériaux. D'accord ? Allez, hop ! On va chercher celle-là, parce que ça, c'est toujours la science pack de rang 2, qui me permettra de débloquer le rang 3. C'est juste pour ça. Donc je fais la totalité des 4, et puis après, on reverra, ce sera déjà fait, en fait. Donc là, on est bon, là, on est bon, là. Ah, mais attendez, celle-là, elle n'a pas besoin de packs ? Oh, elle n'a pas besoin de packs, on s'en fout, donc celle-là, c'est bon. Celle-là, elle n'a pas de packs. Celle-là, est-ce qu'elle en a besoin des packs ? Parce que si elle en a... Merde ! C'était trop beau pour être vrai. C'est lesquels qui n'ont pas besoin de packs de matériaux ? Confinement sous pression, OK. Pour savoir pourquoi. Et contre les impacts ? Ah oui, le fameux lancé de locomotive. Les Anglais se sont amusés à le faire. Sachez-le, ça a existé. On a balancé des locomotives sur certains trucs pour voir qui gagne entre une locomotive et par exemple, les systèmes de confinement des produits radioactifs. Spoiler alert, c'est le système de confinement qu'a gagné. OK, donc là, lui, il faut que je fasse le calcul. Donc, c'est le... Friction. Ah, les calculettes. C'est le dernier, je pense. Ah non, l'avant-dernier. Friction. Ça ressemble à quoi ? C'est un cercle. 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, c'est bon. Plus. Pourquoi ils ne sont pas tous ? 0.32. Est-ce qu'ils sont tous à 0.32 ? Ouais, nickel. Plus. J'ai bien appuyé sur le plus. 0.69. On est bon. Ah non. Merde. Bon, il faudra y revenir pour eux. Parce que là, c'est la friction. Ah non, putain. Merde, c'est 0.0. Ah non. Ah ben attendez, si je fais une soustraction de... 0.66. C'est bon. Oui, c'est bon. 0.15, 0.32. Et là, c'est ça. Et plus 0.05. 0.55. 0.55. Voilà. Donc, maintenant, il me faut les derniers. Qui sont plus. Donc là, on était au jaune. Il me faut celui-là. Ah ben c'est bien en plus. Comme je les ai découverts, maintenant je sais lesquels c'est. Ok. Non. Ah, pinaise. Là, c'est... C'est bon, il est tagué. C'est quoi le petit nom, celui-là ? Ligne d'information donnée sur le blindage électrique. Ensuite, donnée de protection laser. Ensuite. Donnée de protection contre les faisceaux des particules. Hum hum. Et... Là, sur les alliages expérimentaux. Ok. Allez, on y va. Donc, on va regarder les alliages expérimentaux. Je me rappelle. 0.15. Donc là, ça c'est bon. Non, non, non. 0.15. Plus. J'ai bien coché. Euh... Tic. 0.0.3. Plus. Ouais. 0.0.3 encore. C'est quoi, c'est le minimum qui peut nous afficher ? Plus. C'est bon. 0.0.5. 0.26. Et voilà. Maintenant, dernier calcul. Là, pas besoin. Là, pas besoin. Là, 0.26. Bon, là, c'est pas le moment de rater un plus. Là, il n'y a pas... Putain, merde. Pas besoin. 2.21. Plus. 2.21. Plus. 0.56. Plus. 2.21. Plus. Merde. Là, il n'y a rien besoin. 2.42. Plus. Rien. 4.84. Ça commence à sacrément monter. 5.6. Oh. 5.6. 11.2. Et 11.2. Il me faut avoir la modique somme de... 2. 2. 48.31. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est pas beaucoup, hein. C'est 5 machines. Et c'est 48,31 cristaux d'immersite. Et ça, c'est une problématique qui est bien plus grave. D'immersion. C'est l'immersion, ça. Immersite. Putain. J'y arrive pas entre immersion et immersite. Aïe, 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 aïe. On va le faire, hein. Est-ce que ça, c'est craftable ? Partout ? Je peux le crafter sur la terre. Parce que si je peux le crafter sur la terre. 48,31. Je refais. Donc ça, c'est celui de base. Mais maintenant, si je passe là-dessus. 36,6. Parce que moi, ça, à mon avis, c'est craftable que là-dedans. Ouais. Donc ça, c'est obligatoirement dans l'espace. Pourquoi ça m'intéresse ? Parce qu'il n'y a pas de module de productivité dans l'espace. Or, il y en a sur Nobis. Enfin, sur la terre. Sur toutes les terres, sur toutes les planètes, il y en a. Donc du coup, là, au lieu de faire du speed module, je peux avoir des machines d'assemblage rapide. Alors, avec des modules de productivité 3 qui sont... Du coup, il me faut 21 machines. Et du coup, à mon avis, mon coût en est 140 pour 87. Voilà. Mon coût en énergie explose. Mais ça ne me demande plus que 36,6 cristals. Les cristaux d'immersite, ils sont déjà sur Nobis. Est-ce que j'en ai besoin après pour les cristaux ? Là, j'ai besoin de quoi ? On va regarder ça. Ça, les cartes, on est là. Là, c'est bon. Ensuite, du flux de plasma qu'on ne peut faire qu'ici. OK. Ici, plaque d'acier, plaque d'iridium, Lube. OK. Ensuite, ici, ça va être du béton. Là, ça, c'est un dérivé de l'immersite. Ici, attendez, on va faire autrement. Ah oui, mais non, là, j'ai laissé les cartes. OK. Oui, celui-là, on l'a déjà fait. Celui-là, il est bon. Celui-là, c'est bon. Putain, plaque d'iridium. Je vais avoir une conso de plaque d'iridium. Là aussi, je vais en manger par paquet de 100. Là, c'est bon. Là, on est bon. D'ailleurs, je me demande s'il est pour autrement d'iridium. Oui, mais non, mais j'ai besoin. Est-ce que ce ne serait pas plus rentable aussi ? Oh putain, je viens de penser à quelque chose. Il faut que je regarde. Oui, c'est sûr, ça va être plus rentable. OK, OK, OK. Donc, je pense que ça, ça dégage. Et en fait, je viens de réfléchir à quelque chose. Attendez, on va le faire autrement. Fais-moi voir ça. Ouais. Ouais. OK. C'est-à-dire que... Il me faut, pour crafter 0,5 cloison aérospatiale par seconde, il me faut 8 plaques de béryl. OK ? Je fais un peu un hors-sujet, mais c'est parce que je pense que c'est important. 0,5. Sauf que lui... Eh oui, il peut être fait là. 3,48. Il va falloir agrandir la base sur nos vis. Parce que c'est vachement plus rentable, en fait, de faire ça. C'est-à-dire de faire tout ce qui est retraitement sur les planètes avec le traitement des matériaux de base, avec le... Comment ça s'appelle ? Il va falloir que je me renseigne sur ça. Avec l'utilisation des modules de productivité, en fait. Et donc, après, renvoyer les produits finaux, là, directement sur nos vis. Sur l'orbite de nos vis. Ou ils sont utilisables, en fait. On peut les produire sur nos vis, mais ils sont utilisables sur l'orbite de nos vis. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Et c'est ça que j'ai eu du mal à comprendre. Et je pense que là, on sera vachement plus rentable. C'est simple. 3,48 au lieu de... 9. 8 et un 9. 9 pour... 4,24, en fait, on l'a là pour 9. Donc, on est deux fois plus rentable. On économise 50%. C'est énorme. Bon, ben voilà. Alors. Je pense qu'après cette révélation qui fait mal. Ah non de Zeus, putain, on a passé tellement de temps à tout faire, à tout mettre en place sur l'orbite de nos vis pour, au final, que ça marche moyennement. Et quand on regarde et qu'on se dise, c'est vachement plus rentable de le faire sur Terre. Enfin, sur nos vis. Oh, enculé. Aïe, aïe, aïe. Ok. Eh ben, on sait quoi faire. Alors. Ben, je pense que c'est ça qu'on va mettre en place, en early. Et du coup, du coup, très rapidement. J. C'est le bérénium. Voilà. Zéro. J'en veux plus. Non. Mensonge. Je veux plus de bérénium ici. Alors, attendez. Juste un truc. Parce que par contre, ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire sur Novice. C'est là-bas. Ah si, parce que je le fais dans un petit truc de merde. Ah non. Ça, là, les câbles d'ascenseur. Parce que ça demande du bérénium, en fait. Cucou. D'où tu me mets les accents circonflexes. C'est craftable sur Novice. Ok. Bon, ben. Wouuuu. Alors, elle est où cette merde-là ? Parce que c'est un gros caca en plus. Plus haut. Ça fait plus mal que le pied. Non. Non, non. J'en peux plus de mon pied. Après, il n'y a personne qui le demande, maintenant. Tu sais comment tu vas t'appeler, toi. Bob. Nouvelle tâche. Sous matériau. Sous matériau du béril. Béril sur Novice. Enregistré. Et en plus. Nouvelle tâche. C'est... Science. Jaune. Science jaune. Astro. Science de matériaux. Bon. On va être un peu... Orbit. Voilà. Soyons précis. Et... Non. Pour pas que j'oublie... Hop. Les sous matériaux du béril. Eh bien, là, on commence à être bien. Dis donc. Allez. Hop. Du coup, ça va me laisser le temps de terminer, ça. Là, t'es en... Ah, non. Ok. Ok. Bon, bah, YouTube, nous, on va s'arrêter là. C'est un épisode, au final, où on a... Certes, on n'a pas avancé, honnêtement. On a juste fait des calculs. Mais on voit déjà tout ce qu'on a à produire. On sait déjà comment on va le faire, où on doit le mettre en place. On a tout, en plus, sur Novice. Ça va aller très vite. Non, ça va être très long. Mais définitivement, on va mettre du LTN sur Novice. Donc, voilà. Tout ça, c'est bien. Parce que, du coup, ça aussi, ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite, je pense. Et avoir une production de science bien, bien plus rapide. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'en soit aperçu maintenant. Parce que, du coup, on va pouvoir... Par exemple, je pense... On va checker ça. Mais je pense que, par exemple, pour l'olmium, dans les sous... Parce que là, on a des dérivés du beryl. Là, on a des dérivés de l'immersite. Ça, d'ailleurs, il faudrait que je regarde si... Non, là, ça se craft que là-bas. Et là... Ouais, ça, ça se craft que sur l'espace. OK. Mais est-ce qu'on a des dérivés de l'olmium ? Alors... Ben, c'est simple. On va aller dans les sciences mauves. De rang 4. Craft. Processeur quantique. Regardons le rang 3. Solenoïde. Rang 2, le câble en olmium. Et rang 1, c'est les plaques d'olmium. OK. Donc ça, ça se craft sur Novice. Ça, pour le rang 3, ça se craft sur Novice. Et pour le rang 4, ça se craft pas sur Novice. Et il n'y a rien de besoin d'autre. Non. Pour le rang 4, par contre, là, c'est ça. Salut, Anomix 22 ! Soir à toi ! Donc voilà. Donc là, par contre, là, je pense que là où ça va être complètement différent, c'est que pour... Le vitamélange. Là, je pense que... Craft. Non, 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 bah non. C'est pas du tout ça que je veux. C'est ça, craft. Il nous faut des fragments. Là, je pense que rien. La résine. Ah si, on peut la faire sur... Ne peut pas être placée. Si, on peut la faire sur Novice. Donc voilà. Donc au final, on va faire tous les sous-produits sur Novice. Et puis on finira par aller directement. Et on renverra ces produits-là. Ça nous fait plus de produits à ramener. Mais il faut que je me renseigne parce que j'ai vu quelque chose l'autre jour qui m'a intéressé. Il y a eu une petite mise à jour du modèle TM. Et il y a cette chose qui est apparue. En cas d'aide, position from au cœur d'ascenseur spatial. Donc je pense que maintenant, à l'époque où c'est apparu l'ascenseur spatial, il n'y avait pas ça. C'est apparu après. Je pense que maintenant, on peut intégrer, on peut mettre en parallèle deux réseaux. Le réseau de Novice et le réseau, dans l'autre sens du coup, Novice en bas, et l'orbite de Novice. Et du coup, que tout soit relié par l'ascenseur spatial. Voilà. À voir. Donc je pense que ça, ça marche. D'ailleurs, au passage, on pourrait aussi s'amuser à... Je vais terminer là-dessus. Mais on peut très bien, par exemple, sur... Allez, laquelle nous embête le plus ? Alors pas celle-là en l'occurrence. Sur Morosco plutôt. Je peux aller voir, normalement. On peut aller... On peut s'amuser à aller sur l'orbite de Morosco. Alors, il n'y a rien. Ouais, ça, je connais, Chouchan. Mais du coup, je ne sais pas comment ça marche, la connexion entre les deux. C'est ça qui me sert à gagner un peu. Mais on pourrait amener par un ascenseur spatial, au niveau de Morosco, directement nos ressources. Qu'est-ce que ça change ? Ce qui coûte très cher sur les vaisseaux spatiaux, c'est le décollage de la planète. Mais s'il est déjà en orbite, on n'a pas de problème. Ça coûte très peu en carburant d'aller d'une planète à une autre. Enfin, d'une orbite à une autre. Ce qui coûte très cher, c'est le décollage. Donc, du coup, on pourrait aussi faire ça avec un ascenseur qui relierait Morosco à son orbite. Et voilà. Ça pourrait être aussi un bon système. Alors, ce serait intéressant de le faire, par exemple, pour tout ce qui est les planètes où on récupère les minerais. C'est-à-dire, on fait un train sur la planète, par exemple sur Morosco. Je prends cet exemple au pif. Ici, on fait un train qui relie, par exemple, 4-5 mines. Où on met tout sur un truc et on fait une gare qui va, quand elle est pleine, hop, elle va en orbite. Elle dépose directement dans un stockage, se stockage directement dans un vaisseau spatial qui part le déposer sur Novice Orbite. Voilà. Sur Novice Orbite, un train, poum, qu'il le dépose sur Novice pour être recyclé. On pourrait faire un truc comme ça. Ça, ce serait le plus rentable en termes de carburant. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, est-ce que le carburant est notre problématique ? À voir. Voilà. Ok, sur tout ça, épisode très mathématique, mais ô combien important. Il faut que je me renseigne sur le LTN pour voir comment il fonctionne, comment ça s'encode. Et puis après, on regardera un petit peu comment ça marche, comment on va mettre. Mais là, le prochain épisode, ça va être du spoiler. Je le spoil déjà. Ça sera la mise en place de tout ce qui est retraitement du beryl sur Novice, en fait. C'est-à-dire la production des barres aérospatiales, des cloisons. Et entre les deux, c'est les structures aérospatiales. Voilà. Allez, ciao, ciao ! Merci.